bonjour bonjour bonsoir ça dépend là où c'est aujourd'hui avec une vidéo dont je vais vous parler de la citronnelle que ce soit la citronnelle fraîche ou bien séchée parce que ça c'est séché que j'ai acheté à bruxelles comme je vous disais la dernière fois j'étais là bas donc qu'est numéro 21 dont vous allez voir la route qui sort directement de l'autre côté donc là il ya une boutique bio là que vous allez trouver plusieurs produits là-bas donc moi comme j'ai un peu un début de grippe j'ai décidé de boire voici même ça je veux boire une tasse comme ça là donc je vais vous donner la propriété de cette fleur de cette fleur qui sent vraiment très bon j'espère que personne ne me dira le contraire et cela dont on a dit que c'est un anti-spasme un anti-spasmotique un anti-inflammatoire c'est bien aussi pour la déjection oui donc premier acide donc si vous êtes grippé donc vous avez besoin de prendre soit les effets fraîches soit séché comme moi là que vous allez faire bouillir pendant même trois minutes vous allez mettre du gingembre dedans ou bien vous allez mettre du du miel dedans moi je vais mettre du miel dedans donc je vais boire matin midi soir donc ça lutte aussi contre les moustiques donc si vous avez les moustiques surtout si c'est la période comme 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 ici là comme il faisait vraiment très chaud il y avait les moustiques les moustiques pour les moustiques ça aide aussi les moustiques comme le citron que vous allez prendre le citron et mettre et mettre le clou de jiroir pour moi ça c'est très bien ou bien vous allez faire ça en ensemble comme ceci vous prenez vous faire ça en ensemble dans la maison ou bien vous faites bouillir donc ça va peur que vous allez prendre comme ça comme j'ai fait là vous voyez la vapeur qui monte là ça chasse les moustiques ou bien ça tue les moustiques voilà un peu ou bien vous allez c'est aussi bien pour la peau c'est très bien pour la peau ou bien sa racine vous allez prendre sa racine donc la racine que vous voyez là la racine là vous allez prendre ça sécher vous allez faire bouillir et boire ça si vous avez de la plénomoragie ça aide vraiment très bien c'est bien aussi pour la purification vraiment voilà ça c'est bien pour la purification qu'on fait une seule fois par an c'est bien pour le mou de tête en forme en forme de thé c'est bien pour les pieds qui enflent si vous avez les pieds qui enflent en forme d'été aussi vous buvez ça en forme d'été c'est bien pour la femme qui 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 la femme qui a qui a qui a les lui et la femme même les femmes qui sont qui sont qui sont enceintes quoi vous pouvez prendre ça et boire ça même pas tout le temps mais c'est surtout c'est conseillé surtout à la fin de la grossesse à quelques semaines de l'accouchement vous pouvez boire ça donc ça facilite pour ne pas avoir les les os qui qui sont sales comme on dit quoi c'est très bien et voilà aussi c'est aussi à la fin c'est vraiment un truc aussi très bien mais je vous dis là je vous dis personnellement j'ai pas encore essayé c'est une amie qui m'a suggéré ça a dit que ok je vais faire je vais mettre ça là c'est très bien pour eux si votre personne est fâché pouvez vous pouvez vous laver donc prenez ses feuilles fraîches vous vous lavez avec vous faites le crac crac maintenant ça on dit souvent que pour se réconcilier c'est en faisant le crac crac qu'on se réconcilie non pourquoi pourquoi pas essayer donc essayez qu'il ne risque rien à rien donc prenez ses feuilles fraîches même comme ça même des feuilles sèches comme ça vous pouvez prendre ça et bien mettre ça de crac si c'est fraîche comme ça mettez ça dans l'eau ou bien vous faites même bouillir ça comme j'ai fait là vous laissez vous laissez vous laissez ça refroidir après vous allez prendre votre bain avant de faire le crac crac avec votre personne voilà mon astuce donc une fois encore de plus les bienfaits de la citronneur quoi donc si vous êtes grippé vous allez me laisser avec du gingembre ou bien avec du miel ou bien si vous avez les moustiques à la maison ça aide soit en ascent soit avec sa vapeur donc ou bien si vous avez les pieds qui entrent ça aide la pneumologie mais là c'est avec les avec sa racine si vous êtes vous allez vous allez si votre personne n'est pas content que la personne est fâchée si vous voulez calmer sa colère avant de faire votre crac crac lavez vous avec ça ou bien avant avant votre travail avant l'accouchement vous pouvez boire ça en forme d'été c'est sûr que je n'ai rien oublié ou bien la purification pour se purifier avec ça c'est aussi vraiment très bien mais là c'est une seule fois par an voilà ma vidéo je vais aussi ajouter une autre chose en disant que avant de faire les astuces je dis encore ça une fois j'ai dit ça l'autre jour il y a une fille qui est venue m'insulter en disant que je suis une sorcière et pourtant c'est elle qui est venue me dit qu'elle a fait une astuce sur son nom et elle se séparait avec le gars j'ai dit qu'avant de faire les astuces sur un gars ou bien c'est une fille soyez-en sûr que la personne n'est pas protégée parce que si la personne est protégée ça va rentrer contre vous je dis encore ça une fois ou bien je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que je dois encore dire là de plus c'est juste parce qu'il y a les gens ici là dehors ne vous amusez pas avec ne vous amusez pas il ya les gens qui sont très forts même naturellement je vous dis ça la plupart du temps dans mes vidéos je vous dis ça tout le temps tout le temps ne faites rien sans savoir parce que ça peut même vous rendre fou ça peut vraiment vous rendre fou des trucs comme ça là voilà un peu ma vidéo donc si vous avez quelque chose à ajouter vous pouvez ajouter si vous avez vous abonnez vous pouvez vraiment aussi liker et tout ça c'est gratuit et moi je vous dis à tantôt bye bye je vous dis à tantôt